Bonjour à tous et bienvenue dans le palais Dao Tsungung, ou ce mot-là, si je ne le prononce pas très bien. Ce palace est le palace de l'empereur de Corée. On est en Corée du Sud, à Séoul, bienvenue. Ça c'est l'entrée. L'architecture est assez commune entre la Chine et le Japon. Il y a beaucoup d'inspiration entre ces trois pays. Ça c'est l'entrée, avec le chemin de l'empereur, comme on peut le voir, jusqu'à son bâtiment principal. Là où il y avait sa salle du trône, etc. C'est un très très joli bâtiment. Et il y a aussi des bâtiments bien plus modernes, comme celui-là. C'est un palais qui a été construit par un architecte russe. Oui, j'ai toutes les explications là-dedans. C'est l'un des derniers palais qui a été construit pour l'empereur au XXe siècle, avant tous les tumultes de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Donc le palais en lui-même est entouré dans un parc. Et on est entouré de bâtiments, de gratte-ciel et de bâtiments, parce qu'on est en plein centre-ville. Voilà. Donc c'est assez sympa. C'est mon deuxième jour à Séoul. Sachant que je suis tombé malade à Manille, je me repose, je me suis reposé hier. Aujourd'hui, on va beaucoup marcher et prendre plein de photos de la ville. Et puis je vous souhaite une bonne journée et d'apprécier, autant que je compte l'apprécier. Et voilà. J'ai aussi filmé la cérémonie de changement de garde qui se fait à l'entrée du palais. Et c'est très très sympa, très très coloré. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, je vous souhaite d'apprécier tout ça. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Salut !